3700 personnes sont toujours confinées à bord du Diamond Princess, dans le port de Yokohama depuis lundi soir. Les passagers doivent rester dans leur cabine, parfois sans fenêtre. Le gouvernement japonais refuse de nous laisser partir. Nous espérons être la clé qui ouvrira la porte à tous les Américains et les Australiens à bord. Ils ont ravitaillé des ressortissants depuis Wuhan en Chine. Ils savent comment faire. Et maintenant, apparemment, l'obstacle principal, c'est le gouvernement japonais. Certains ont été autorisés à se promener sur le pont en petits groupes, mais sont soumis à des conditions très strictes. Le port du masque est obligatoire, ainsi qu'une distance de sécurité d'au moins un mètre. Sur les 273 personnes soumises à des tests, 41 nouveaux cas de coronavirus, portant le total à 61, un chiffre qui a triplé en quelques jours. Au départ, les tests étaient limités aux personnes présentant des symptômes, mais de nouveaux doivent être menés à bord. Sur les plus vulnérables, tels que des personnes âgées ou ayant été en contact avec de nouveaux cas. Hier, le Diamond Princess s'est ravitaillé pour une quarantaine qui pourrait durer jusqu'au 19 février.